Ben, que dire ? Je suis né dans une ambiance similaire à celle-ci, j'ai grandi dans une ambiance similaire à celle-ci, et puis voilà, ça a persisté pendant tout le reste du temps, et probablement par atavisme, j'ai considéré toute ma vie que si on concevait que la vie se passait sur Terre, elle se passe aussi dans le ciel, dans tous les ciels d'ailleurs, que ce soit le ciel de la basse altitude, avec nos petits avions, des altitudes plus élevées, avec en particulier les avions de ligne, et enfin des altitudes quasi infinies avec l'astronautique, qui est la fille naturelle de l'aviation, ben voilà, ça occupe une vie, et même à la limite, j'ai le regret de dire que ça peut occuper beaucoup plus qu'une vie, et j'aimerais bien, comme le prétendent certaines philosophies, en avoir sept pour pouvoir recommencer dans la suite. L'ULM, c'est finalement un retour aux sources, parce que si on se réfère à ce qu'était, il y a un âge d'or de l'aviation aux alentours des années 30, où c'est là que, parce que la technique avait permis aux avions, aux moteurs en particulier, de devenir relativement fiables, c'est là qu'ont été écrits des grands moments, dont on n'en a même plus idée aujourd'hui, je pense à des personnages comme Gene Batten, par exemple, qu'on appelait la Garbo du ciel, qui était néo-zélandaise, et qui, avec un tigre mou, un tiger moth, était allé d'Angleterre jusqu'en Nouvelle-Zélande. Cette époque-là est une époque à la fois d'exploits humains, de personnages extraordinaires, couplés à des machines volantes qui étaient ce qu'elles étaient, qui étaient légères. Un tigre mou de l'époque, ça pesait à peine plus lourd que ça, et encore, parce que le moteur était lourd, mais avec des performances similaires, avec les mêmes impératifs en matière d'aérologie. Par exemple, à l'époque, on volait tôt le matin, on volait tard le soir, et des fois, dans la journée, on préférait s'arrêter parce que c'était trop turbulent. Donc, l'ULM, oui, c'est devenu une manière astucieuse, réglementaire, de voler moins cher, plus léger, plus libre, mais ce n'est pas que ça. L'ULM, c'est véritablement le retour aux sources de l'aviation, et je prétends que quelqu'un qui sait bien piloter un ultra-léger, trois axes, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui, de toute façon, saura faire voler n'importe quoi, parce que l'ULM, à cause de ses caractéristiques techniques, développe cette chose fondamentale qui est le sens de l'air. Si on n'a pas le sens de l'air, on est un opérateur de système. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas voler. On peut faire voler des avions de ligne de 300 tonnes en opérant des systèmes, en appuyant sur les boutons dans la bonne séquence, et c'est un métier parfaitement honorable et pas facile, d'ailleurs. Mais si, en plus, on a ce côté marin, marin du ciel, faire voler un tout petit avion, et bien c'est véritablement être immergé dans ce que le ciel a de plus vivant. La turbulence, le vent, le vent de travers, sur des pistes mal foutues avec un peu trop de mode de terre ou de gazon, ça devient une aventure. Alors que si on a un avion avec des grosses roues, on passe dessus, on ne s'en rend même pas compte. Donc l'ULM, ce n'est pas du tout une aviation de second rang, c'est, pour moi, au niveau du pilotage, c'est véritablement le niveau supérieur de l'aviation, parce que c'est une aviation de finesse, c'est une aviation de sensibilité, c'est une aviation de musicien. Et puis après, si on en a les moyens, et si les circonstances le permettent, qu'on passe sur des avions plus lourds, plus rapides, plus ceci, plus cela, avec plein de moteurs, avec plein d'informatique, pourquoi pas ? C'est toujours de l'aviation. Mais justement, ce qu'on a appris en étant dans la finesse, et dans la mesure, et dans la vérité, finalement, du vol, ce qu'on a appris avec l'ultra léger, avec l'aviation très légère, ça servira tout le temps. Et de toute façon, quand on revient aux avions légers des années 50, par exemple, c'était quoi un Jeudel 112 ? C'était un bi-place et ça pesait, c'était un ULM. Il y avait 90 chevaux et encore. Il n'y avait même parfois que 65 chevaux. Donc, pour moi, il n'y a pas d'aviation de premier rang, de deuxième rang et tout. Tout ça, c'est des conneries. Il y a on vole ou on ne vole pas. Si on vole, le problème, c'est de rentrer par terre, là où on veut, comme on veut, et en un seul morceau. Voler avec le FK14, c'est un avion piégeux. D'abord, parce qu'il a quelques défauts de conception. En particulier, il y a une aile avec un profil qui est très mince. Et on voit que c'est des gens qui ont fait du planeur, qui ont fabriqué cet engin. C'est un avion qui est fait pour aller vite. Enfin, un avion, un ULM, qui est fait pour aller vite et qui ne va pas très bien doucement. Donc, il a fallu rajouter des turbulateurs devant les ailerons pour recoller les filets d'air à basse vitesse. Ici, on est dans un coin où on a de la micro-rafale dans les basses couches. Et sans les turbulateurs, c'est une machine qui a un drôle de goût aux ailerons. Il n'est pas très satisfaisant. Donc, il faut s'en méfier. Bizarrement, il y a des avions beaucoup plus machos dans le hangar, mais qui, finalement, sont beaucoup plus tranquilles à basse vitesse. Je n'irais pas dire que poser le Lockheed par vent de travers sur une piste comme ici, une piste de 900 mètres, à la limite, c'est stable. Une fois qu'on est bien stabilisé sur le bon plan, avec la bonne vitesse, les bonnes traînées, tout va bien. Ce n'est pas si difficile que ça. On guide l'avion. Alors que cette petite chose-là, ultra légère, qui est sensible à la moindre rafale, peut poser problème. Donc, c'est un avion, c'est une machine qui est taillée pour la grande vitesse, qui, à ce titre, est absolument remarquable. C'est un petit chasseur. C'est un truc qui se pilote presque plus à la pensée qu'au mouvement. Les commandes sont extrêmement fines, douces, précises, mais à basse vitesse, il faut faire attention. Il n'est pas piégeux. Simplement, il faut s'y habituer. Ce n'est surtout pas une machine pour terrain court. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience là-dessus, bien plus que moi, et qui, eux, vont sur des terrains courts, mais ils ont une forme de courage que je n'ai pas. Pour ce qui est de l'entretien, je crois que si on est capable d'entretenir une moto, de mettre de l'air dans le pneu avant, le pneu arrière, de l'huile là où il faut et de l'essence de temps en temps, on est à peu près dans le même cas de figure. En plus, ici, on a un hangar, donc les machines sont protégées. Et puis, c'est des machines perso. Donc, on sait qu'on est le dernier à avoir volé dessus. Il y a pratiquement... On est très, très peu à voler dessus. Et donc, en plus, c'est une philosophie. Les habitants de ce hangar, on est plusieurs. Il y a la famille, c'est une chose, mais il y a quelques copains. Tout le monde est dans le même cas de figure. Il y en a quelques-uns qui ont une expérience monumentale. On a le doyen des pilotes de 747 du monde, l'homme qui a le plus d'heures de vol en 747. Il est dans la bande qui fait voler Soseline. Bon, mais on a tous la même conception de la chose. Quand on sort un avion, qu'on met l'avion sur la piste et qu'on se met dedans pour aller voler, ça s'appelle un vol. Quel que soit l'avion, quelle que soit la machine, quel que soit le temps, ça se fait toujours de la même façon. Sans ça, on se paye un billet. Enfin, on prend le luxe de se payer un billet aller-retour où le retour n'est pas garanti. L'aviation, ce n'est pas compliqué. N'importe qui peut faire de l'avion. Il ne faut pas raconter de bêtises. Pour moi, piloter, c'est comme faire du vélo. On se penche dans les virages et si on ne va pas assez vite, on tombe. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire avec un minimum de sérieux et de conscience du fait qu'on confie sa vie à une mécanique, à une machine, que cette machine, elle est simple la plupart du temps et que ce n'est pas parce qu'elle est simple qu'il faut la négliger. Donc, en plus, ça fait vraiment partie du plaisir. Moi, ça me fait plaisir de mettre de l'air dans les pneus. Ça me fait plaisir d'ouvrir le capot, de regarder, de dire tiens, il y a du liquide de refroidissement, chouette. Ben, c'est rien du tout. Je sais qu'il y a du liquide de refroidissement. Mais je préfère le regarder parce qu'en plus, je trouve ça... Si je remue l'avion, je vois le liquide qui barbote dans le petit réservoir. Et ça me fait plaisir. C'est con, hein ? Mais c'est ça, les plaisirs de l'aviation. L'actualité, disons qu'il y a toujours plein de trucs à faire. Là, ces temps-ci, le gros chantier, c'est un bouquin qu'on fait avec Romain Hugo pour les illustrations. Un livre avec un texte que je fais, Les dessins de Romain, consacré à Saint-Ex. Et qui s'appelle d'ailleurs Saint-Ex et qui sortira en octobre prochain, publié par un éditeur Genevois, Paquet. Bon, il se trouve que Saint-Ex a été un bon, bon copain de mes parents. Enfin, j'ai grandi en en entendant beaucoup parler. Et on pensait, avec Romain, qui est un pilote passionné, qui a son pipère, qui vit aviation 26 heures sur 24, on s'est dit, il y a un truc à raconter sur le bonhomme qui n'a pas encore été fait dans les biographies traditionnelles, on va dire. On a beaucoup parlé de l'auteur, du philosophe, du pilote, on a dit tout, n'importe quoi et son contraire. Et finalement, on a voulu faire un bouquin tout simple, un bouquin basé sur les émotions. Et donc, ça, c'est le gros chantier. Et j'écris, Romain dessine, on est en train de mettre tout ça en musique et ça va sortir début octobre. Sans ça, il y a la renaissance du site qu'on avait créé avec Philippe Guillon il y a bien longtemps, il y a 8 ans maintenant peut-être, qui s'appelle Pegas.tv et vu la situation actuelle et les soucis, les problèmes actuels en matière aéronautique pour toutes les formes d'aéronautique, on s'est dit que ça valait le coup de relancer peut-être ce site, ce qu'on a fait, donc Pegas.tv. Et puis, il y a Aérostar, la chaîne, mais la chaîne, elle est en train de vivre des moments difficiles, nul ne sait de quoi demain sera fait, tout est possible, elle peut repartir comme elle peut s'arrêter, donc voilà. Moi, je crois qu'une des grandes choses dans l'aviation qu'on ne dit pas beaucoup, mais bon, c'est, et qu'il faut peut-être dire aux jeunes qui voudraient voler, il y a un moment particulier et qui est un moment assez unique. Tu montes dans un avion, tu mets en route, tu roules, tu vas au bout de la piste après avoir regardé le sens du vent, etc. Et puis, tu es au bout de la piste, tu es tout seul, toi, dans une machine volante qui ne vole pas encore. Devant toi, il y a une piste, il y a une biroute qui te dit le sens du vent et il y a ce moment qui est un moment pour moi unique, qui est celui de la prise de décision. Là, tu es vraiment tout seul. Tu peux te raconter toutes les conneries que tu veux sur ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire, à quoi ressemble ta petite copine, à quoi ressemblent tes rêves la nuit, etc. Mais tout ça n'existe plus, il n'existe que ce moment où tu es dans cette machine, tu as les commandes à la main, tu as les instruments devant, tu refais pour la deuxième, voire troisième fois la checklist avant décollage parce que tu vas être bien sûr que tu n'as rien oublié et tu te dis « je vais y aller ». Tu lèves les pieds des freins, s'il y en a, tu mets la main sur la manette de puissance et tu mets les gaz. et tu as les aides. c'est pas la main sur la main